Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cigarette ELEC pour ce tutoriel sur la mise en route et l'utilisation des cigarettes électroniques en deux parties, une batterie et un atomiseur qui peuvent donc se séparer. On va faire ce tutoriel sur une Istik TC 40W et un Nautilus mais on verra également la mise en route d'autres atomiseurs de manière à ce que ce tutoriel puisse vous servir quel que soit votre matériel. On va faire ce tutoriel en plusieurs parties, d'une part l'atomiseur, on verra ensuite la batterie et on fera un dernier chapitre sur les consommables, les résistances et les liquides. On commence tout de suite par l'atomiseur. On commence donc par l'atomiseur qui ne nécessite que deux étapes très simples mais essentielles à une bonne mise en route, l'installation de la résistance et bien sûr le remplissage du réservoir en liquide. Sur ce Nautilus tout se passe par le bas, il faudra donc dévisser la partie inférieure de votre atomiseur, comme ceci. Il va se séparer en deux éléments, le réservoir et la résistance. Pour le changement ou l'installation de la résistance, il suffit de la dévisser ou de la revisser sur la base, comme ceci. Tout ce qu'il y a de plus simple. Il est possible que votre atomiseur soit livré sans résistance préinstallée, auquel cas il suffira de visser une résistance sur la base après, et c'est un point très important, avoir pré-imbibé votre résistance en liquide, c'est à dire avoir versé quelques gouttes de liquide directement sur le coton à l'intérieur. C'est un point essentiel de manière à ce que le coton soit bien imbibé quand vous allez commencer à vaper. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir visser votre résistance sur la base jusqu'à ce que ça arrive en butée. Pas la peine de serrer trop fort, ça ne sert à rien. Il vous restera ensuite simplement à remplir le réservoir de liquide. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Vous allez le remplir jusqu'à la base de la cheminée, c'est à dire à peu près à ce niveau là. Si vous allez au delà, ça va couler directement par la cheminée à travers l'embout. Vous remplissez donc tout simplement le réservoir comme ceci jusqu'à la base de la cheminée. Encore un petit peu. On va y être. Il vous suffit ensuite bien sûr sans retourner le réservoir de revisser la base sur la partie réservoir et ce sera prêt à vaper. Si vous utilisez un atomiseur comme ce GSR-M, vous pourrez avoir une configuration un petit peu différente. Ce sera la même chose pour la résistance. Par contre, pour le remplissage de liquide, il faudra bien le faire par les petites ouvertures que vous avez sur le côté et encore une fois bien sûr, pas par la cheminée centrale. Vous remplirez donc bien par ces ouvertures-ci. Dernier cas de figure, si vous utilisez un atomiseur avec le remplissage par le haut comme cet ELIF Mello 3, ce sera exactement la même chose. Vous dévisserez la base pour changer la résistance. Par contre, le remplissage se fait par le haut. Il faudra donc dévisser la partie supérieure de l'atomiseur et remplir le liquide par les deux grandes ouvertures que vous avez de chaque côté de la cheminée, comme ceci. Votre atomiseur est maintenant prêt à être utilisé. Vous allez pouvoir l'installer sur la batterie, tout simplement le vissant dessus. De cette manière, pas la peine de visser trop fort, ça ne sert à rien. La batterie en elle-même ne nécessite aucune étape préalable pour sa mise en route. Elle est en général livrée à 50-70% de sa charge maxi. Vous pourrez donc l'utiliser directement. Le niveau de charge de la batterie se vérifie avec le petit icône que l'on a sur l'écran. Une fois que la batterie sera vide, il faudra bien sûr la recharger, ce qui se fait en connectant la batterie avec le câble fourni sur un adaptateur secteur USB ou sur un ordinateur. Pour une utilisation agréable de votre batterie, il faudra surveiller deux réglages. Le premier, c'est le réglage du mode. La box doit être réglée en mode contrôle de la puissance et vous affichez un chiffre suivi d'un petit W. Sur cette e-stick, par exemple, on a également d'autres modes disponibles comme ce mode contrôle de la température nickel qui ne fonctionne qu'avec des résistances spécifiques. Vérifiez donc bien que vous êtes en mode contrôle de la puissance. Vous allez pouvoir régler votre puissance en watts. Cette puissance dépend complètement de votre résistance, celle qui est installée dans votre atomiseur. La bonne puissance est en général indiquée sur la résistance elle-même. Vous pourrez regarder, vous aurez en général une fourchette d'utilisation utile. Dans le doute, n'hésitez pas à régler votre puissance beaucoup trop bas, par exemple à 6 watts, faire un essai. Si cela ne suffit pas, vous allez pouvoir monter la puissance mais de cette manière, vous serez certain de ne pas envoyer trop de puissance à votre résistance, ce qui risquerait de la dégrader. Concernant les accessoires, quand vous allez choisir votre liquide sur le site, pensez à bien prendre le taux de nicotine qui vous correspond. Et pour le choix de vos résistances, n'hésitez pas à aller voir la page de votre atomiseur. Vous aurez directement dans les accessoires compatibles le lien vers la page de votre résistance de manière à être sûr de prendre la bonne. Un grand merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel. Vous êtes maintenant prêt à mettre en route et à utiliser votre cigarette électronique de type e-stick Nautilus. Si vous avez une question auxquelles cette vidéo n'aurait pas répondu ou si vous avez besoin d'informations sur n'importe quel produit de notre catalogue, n'hésitez pas soit à consulter le centre d'aide sur le site cigarette-elec.fr ou bien sûr à nous appeler directement, on se fera un plaisir de vous répondre. Toute l'équipe de cigarette-elec se joint à moi pour vous souhaiter une excellente vape.